Bon, il n'aura pas fallu une semaine pour qu'ils comprennent qu'une partie de leur programme est quand même assez difficile à mettre en œuvre. Après l'euphorie de la victoire, enfin ce qu'ils appellent eux une victoire, qui en réalité va être très 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 difficile à digérer, pour eux surtout. Parce que là, on en est déjà à un premier blocage, c'est l'histoire du SMIC à 1600 euros. Alors, après les multiples réunions du nouveau Front Populaire, il en ressort la chose suivante que vous pouvez retrouver dans les médias. Tout le monde ne s'accroche pas coûte que coûte au programme et sur le SMIC à 1600 euros, par exemple, Marine Tondelier explique que c'est plus compliqué puisqu'il faudra une loi de finances rectificative pour voter une aide au PMETPE et éviter les catastrophes économiques. Ça veut dire qu'ils sont en train de se rendre compte maintenant, que maintenant, que leur histoire de SMIC à 1600 euros, ça va être très compliqué ? Dans cette vidéo, je vous parle de deux choses. Donc, le fait que cette histoire de SMIC, depuis le début, on le dit, c'est une fumisterie. Pourquoi ? Parce que les entreprises prenaient une TPE de 10 salariés. Si jamais ils doivent augmenter le SMIC à tout le monde, forcément, le gars, s'il n'a rien en contrepartie, il continue à payer des charges, alors que c'est déjà difficile et il a de moins en moins de clients. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va en licencier. Donc, la gauche, là, va fabriquer encore des chômeurs. Deux, prends le cas d'une TPE qui souffre déjà et qui est déjà dans le rouge. On lui impose une augmentation du SMIC. Qu'est-ce qui est fait ? Et licencier, elle ferme. Donc, là, la gauche va encore fabriquer des dépôts de bilan. Trois, je disais que le pays était devenu ingouvernable. Supposer qu'un Premier ministre Nouveau Front Populaire est nommé, un gouvernement Nouveau Front Populaire est constitué, et donc, ils vont à l'Assemblée nationale et ils proposent une nouvelle loi de finances rectificative. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Ils n'ont pas la majorité absolue ? Alors, s'ils la font voter, elle va tomber à l'eau, elle ne sera jamais votée. Et s'ils passent en 49-3, ils vont se manger une motion de censure. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Motion de censure. Tu as la Macronie d'un côté, tu as l'ELR et le Rassemblement national. Si tu fais le calcul des députés, eh bien, la motion sera largement votée, le gouvernement tombera. Et on va y aller comme ça, ainsi de suite. Donc, toute cette histoire, tout le programme, rien que le programme, c'est de la fumisterie. Le pays est devenu ingouvernable de l'intérieur, mais de l'extérieur, il va être largement gouvernable parce qu'il est soumis au traité européen. Et puis, Marine Tondelier et toute ta bande, là, si vous aviez consulté juste un seul chef d'entreprise, en quelques secondes, il vous aurait expliqué que votre proposition de SMIC à 1600 euros dans l'état actuel des choses et dans la situation dans laquelle est le pays, c'est du flanc. C'est du flanc. Et le reste du programme, on verra avec le temps ce que ça va donner, mais je peux vous garantir que là, on va y aller de surprise en surprise. Enfin, pour ceux qui ne l'ont pas encore creusé. Sur ce, prenez soin de vous et à très bientôt.